Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2, avec l'Empire Tartare et cette petite guerre juste pour prendre un duché, un comté d'ailleurs. Par contre, il va y avoir une ribambelle d'alliés, visiblement. Il va peut-être falloir que je me méfie de ce qui va se passer. Je vais appeler mes troupes. Je vais me mettre ici pour l'instant. Bon, là, je pense que cette armée-là, avec 12 000 hommes, elle est en sécurité. Je me méfie d'une réunion, par exemple, les 9 000 qui sont là, plus les 4 000 que je ne vois plus là, mais qui étaient bel et bien là. Je me méfie de ça. On va voir, mais... Ouais, je vais plutôt me réunir, moi aussi. Alors, mes alliés sont là. Visiblement... Ils ont envie d'en découvrir, là. Voilà, sauvegarde. Ok. Ils vont gagner sans problème. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait appel à eux. Ils sont relativement puissants. Ils ont installé pas mal de châteaux chez moi. Ouais, ok. Là aussi, ils vont gagner, je pense. Ça va peut-être être un peu plus serré. Ah, ça va. Je suis venu, en plus, renforcer tout ça. Bon, bah, maintenant, je pense qu'il s'agit plus d'occuper les territoires, les batailles, c'est fini. Ah, tiens. Il a fait la paix avec ses révoltés, là. Ça lui a coûté cher, quand même, hein. Je lui ai piqué un gros morceau de son territoire. Je vais pouvoir créer mon titre. Le donner à... Lui, s'il m'aime... Ouais. Voilà. Voilà une révolte qui lui a coûté bien cher. Ouais, j'ai perdu un gros vassal, là, malheureusement. Ah, c'est pas grave. Alors, du coup, il a combien de guerres à mener ? Juste moi, ou... Et merde. Je suis mort. En plein milieu d'une guerre, chose que j'aime pas trop. Le petit avantage, c'est que ça me fera un petit boost de prestige quand je vais signer cette paix. Je suis pas marié, moi. Je ne suis pas marié et j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Bon, c'est pas grave. D'un autre côté, ça va me permettre de choisir ma femme tout seul. J'ai assez en taille de domaine, j'ai assez déjà. Donc je vais pouvoir me concentrer sur une autre stat. Comme par exemple la diplomatie. Sauf qu'il n'y a rien en diplomate. Celle-là, elle va être bien. C'est une parente, mais honnêtement, elle a déjà 11 8 8 14 11 alors qu'elle a que 12 ans. Fiançailles avec elle. Elle est de ma famille, mais bon... Famille éloignée, on va dire. Je pense que c'est un bon choix. Elle promet. Votre fille. Mais c'est quoi ce délire ? Ah non, c'est mon héritier. Mais qu'est-ce que je fous, moi ? C'est mon héritier qui n'est pas marié, ok. Donc ça, c'est pas trop grave. Par contre, il a... Négociateur charismatique, pourquoi pas. C'est toujours mieux qu'Escroc sournois, ça c'est clair. Alors donc, il faut un titre à mon fils. Bah du coup, mon fils, je vais lui donner le petit comté que je suis en train de prendre là. Ça tombe bien. Ok, conversion. Donc j'ai réussi à convertir tout mon duché. Les Tengri sont relativement faciles à convertir, visiblement. Ah merde, je suis gouré, c'est pas là que je voulais aller. Je voulais aller sur le... Sur Luxembourg. Bon, c'est pas grave. J'ai encore pas mal de choses à faire. Ma fille. C'est ma fille, ça ? Ouais. À quel âge ? 6 ans. Alors, je vais l'éduquer avec quelqu'un qui a un maximum en savoir. Je vais essayer de changer de technique. Au début, au maximum en savoir, et puis après... J'essaierai de... Pendant les deux dernières années, de viser une caractéristique précise. Mais pour ça, il faut que j'y pense, quoi. Lui, par exemple, il a 14 ans. C'est mon deuxième, hein. Le deuxième, je vais plutôt en faire un Martial. Voilà. Mon troisième, pareil... Je vais plutôt en faire un Martial, si possible. Ok. Alors, les révoltes grondent. En plus, j'ai pas beaucoup d'argent, bizarrement. Il faut vraiment que la guerre se finisse vite fait, maintenant. C'est jamais bon de commencer par une guerre comme ça. J'aimerais bien éviter... Ah oui, je perds beaucoup d'argent. Comment ça que je perds autant d'argent, là ? Ah non, c'est pas clair. Maintenant, je suis à 7. Par contre, j'ai 7 titres. Il semblerait que j'en ai un de trop. Ouais. Ok. Celui-là, je vais le donner à mon fils. C'est bon. Euh... Sibir. Ok. Il m'aime pas vraiment, malgré le fait que je lui ai donné un territoire. Ok. Ça c'est fait. Ensuite, poste de conseiller. Lui, il va y avoir du boulot. Et oui, je sens qu'il va y avoir pas mal de boulot. Donc, je vais commencer par... Ce duc-là. Bon, mais il faut que je fasse du prestige. Et pour ça, pour faire du prestige, je vais déjà commencer par créer des royaumes. Ça peut être pas mal. Allez, sérieux. Parce que ça va pas assez vite. 49. Toujours pas. J'ai éduqué moi-même celle-là. C'est qui elle ? La reine d'Arménie. Et vaut que 10, la reine d'Arménie, c'est une blague. Je pourrais l'exécuter. Je crois qu'il aimerait pas. Euh... Non, mais comment c'est que la reine ne vaut que 10, quoi ? C'est quand même un petit peu abusé, ce genre de... Bah, je la garde, tant pis. Si elle vaut que 10. Bon, ça avance. Peut-être qu'une bonne petite victoire là, ça aiderait. Je vais aller me faire cette armée-là. Les réformes slaves. Ainsi que plus puissants prêtres ont décidé de réformer la loi pour la slave. A priori, ils deviennent une religion... Alors les slaves, ils sont où ? Ils sont là. Ils ont assez de leurs lieux sacrés, je crois. Ils en ont un, deux, trois... Ils sont assez impressionnants, les slaves, quand même. Bon, mais moi, ça avance. Là, j'ai eu ma petite bataille, comme prévu. Ok, voilà, ça va être la paix. Pas beaucoup de prestige dans cette guerre, malheureusement. C'est bien dommage. Alors, ce territoire-là, je le garde, donc le but, c'était vraiment de remonter à 7 sur 7. Euh... Oui, je suis à 7, c'est normal. Je vais renvoyer toutes mes troupes, dès qu'elles seront sorties du territoire ennemi. Ok. Mon escorte, je peux faire beaucoup plus gros, maintenant. J'avais pas vu, je sais pas si ça fait longtemps. Euh... Je vais prendre des cavaliers, est-ce que je peux... Non, je peux pas. Ça, ça va encore me coûter cher. Ça coûte cher, l'escorte. Enfin, à créer, en tout cas. Ça va me ruiner, hein. Ça va me ruiner, mais d'un autre côté, c'est euh... C'est 15 000 hommes bientôt. 14 000 hommes, pardon, bientôt. Donc ça reste super intéressant. Donjons améliorés. Ouais, l'Arménie a déjà une révolte de plus à gérer. Alors, est-ce que je peux créer... Non, je peux toujours pas créer mon duché de Jérusalem. Donc pas de révolte dans l'immédiat, on dirait. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça ? Accorder un titre honorifique, ça va pas suffire. Si, ça va suffire, tiens, par exemple. Faut le faire passer dans le verre. Ah, le tournoi, ça c'est bien. Ouais, je vais la libérer, hein. Enfin, je vais la racheter, elle coûte que 10. Je trouve qu'il paye pas beaucoup pour sa reine. Mais bon, c'est comme ça. Alors, le tournoi, c'est parfait. Si j'arrive à ne pas avoir de révolte d'ici la fin du tournoi, évidemment. C'est toujours le problème. Ok, l'heure est venue. Bon, ça, on s'en fout. Je vais passer les détails futiles. Ah merde, je croyais qu'il arrêterait de me donner ce genre de nouvelles si je faisais ça. Mais pas du tout. Ah bah, des blessés, il y en a. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, le premier couronné, maréchal de Dnieper, on s'en fout. Un parent, héritier du titre de duché d'Algésira, ça c'est bien. Ouais, celui-là, on s'en fout un peu. Je crois que c'est le roi précédent qui avait gagné le tournoi. Lui, il ne gagnera pas. Allez, un petit soulèvement Tengri pour fêter ça. Un soulèvement Tengri, ouais, c'est plutôt par là en général. Les orthodoxes, évidemment, c'est par là. Les sunnites, c'est par là. Et les Tengri, c'est dans ces parages-là, évidemment. Encore un fils, à qui donner des territoires. Par contre, lui, c'est le troisième dans la succession, il me semble. Peu importe. Ouais, peu importe. Je pourrais faire venir... Éminence grise, ombre insaisissable... En fait, là, bon, le troisième dans la succession, je serais tenté de dire peu importe. Il y a un truc qui ne me plaît pas, c'est ça. Ah, c'est juste le baron, donc ça doit être lui. Il n'a pas de fils pour l'instant, donc je pense que ça viendra. Donc pour l'instant, cette province-là, elle ne va rien me rapporter. ... Pendant... Pendant un certain temps, on va dire. On va voir le 25 mars, déjà, je perds... Un malus. Normalement, là, je devrais l'avoir perdu. Expire le 25 mars. On est déjà le 30. Ok. Voilà, donc déjà, ça va me rapporter un petit peu d'argent. ... Alors, je vais me mettre à la tête de mon armée. Ouais, je suis vraiment pas terrible. Ah, tant pis, hein, j'ai pas trop le choix. Ah, merde. Le 2 juin. Ah. Première mission réussie. Premier duc qui passe dans les positifs. Ça fait plaisir. Merde, je suis pas... Je suis pas au bon endroit. Quel boulet. Le 27 juillet. 6 août. Oh, putain, il va m'échapper. Alors, ce que je vais faire, je vais changer mon conseiller de place. On va passer au suivant. Ouais, on va passer à lui. Ah, les distances sont trop longues, hein, ça... Amasser des richesses. Ça, c'est assez facile, je dois dire. Je vais prendre ça comme mission. 22 septembre, 7 octobre, bien sûr. Pfff, il me faut tellement longtemps. 7 octobre, 22 septembre. Ouais, là, je le loupe. Enfin, je peux usurper ce titre. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Pourquoi il y a pas de... Ah, il y a plusieurs... Ah non, c'est parce que les blasons sont un peu décalés, là. Il y a un problème sur la carte. Ok, donc ça, c'est pas très grave. Accorder un titre foncier. Duché de Jérusalem. Ah bah, ça fait longtemps que j'en avais envie. Donc là, cette révolte... Là, elle pourra plus fuir. Elle peut pas aller plus loin. Elle est rendue au bout du monde, en quelque sorte. Là, par contre, j'ai aucun leader. Ok. C'est un peu plus loin. Allez, cette armée-là, je vais tout de suite la faire partir... ...par ici, parce qu'elle a la totalité de mon empire à traverser. Donc là, elle en a pour plus d'un an à mon avis. Ok. Donc, nouvelle politique en vigueur. Le bannissement. Et là, c'est parti. pour cette traversée. On est le 4 janvier. Je vais passer en vitesse rapide, parce qu'à mon avis, quand je dis un an, je suis un peu optimiste. Il y en a peut-être pour plus longtemps que ça. Pardon. J'ai du mal, là, j'avoue. Ouais, quand je dis un an, déjà 3 mois et on a pas vraiment avancé. Faut dire, c'est des provinces pas vraiment facilement praticables. Encore un nouveau fils. Oh, un génie, là. Je vais la prendre. 32 ans, elle est pas toute jeune, mais bon. Bon, toujours pas de révolte. L'icône est là depuis longtemps, mais pour l'instant, il ne se décide pas. Tant mieux pour moi. Elle est déjà 6 mois de passé. Ah, déjà, on est au tout début de notre règne. Enfin, faut dire, il est pas très jeune. Ah, c'est bon. Il est pas arrivé au pouvoir très jeune et je pense qu'il va pas régner très longtemps. Lui, je peux le bannir. Il est en prison. Ah, j'ai plus de prisonnier, là, dans cette... Je me demande comment c'est que j'ai aussi peu d'argent, quoi. Je suis relativement pauvre, c'est bizarre. J'ai pas l'habitude de ça. Bon, bah, on va y aller. On va pas attendre la suite. Je pense que là, c'est bon, ça va gérer. Il m'a fallu un an, puisque la sauvegarde arrive, là. Un an pour la première moitié de l'armée et l'autre moitié qui était un peu plus loin. Et pas tout à fait arrivé. Parfait, c'est fini. 100 de prestige, 1% d'autorité. Lui... En plus, il est riche. Comment c'est qu'il avait piqué autant d'argent ? Non, pourtant, là, il y a... Ouais, je pensais pas qu'il serait aussi riche. Du coup, je vais le bannir et m'emparer de sa fortune. Je sais pas si c'est de l'argent qui m'avait volé en prenant mes châteaux, mais je trouve que ça fait beaucoup, quand même. Ah bah, du coup, voilà, j'ai réussi ma petite mission qui était d'amasser 500 pièces d'or. Je vais arrêter mon épisode ici. Il faut que je trouve deux comtés, hein. Et bah, je crois que c'est tout trouvé. Ce sera à Jérusalem que je vais aller les chercher. Ou peut-être ici, d'ailleurs. Ah oui, ils sont indépendants, eux, donc ce sera plus simple d'aller ici. Pour Ascalon. C'est parti. Je vais appeler mon ordre sacré. C'est un de mes parents qui a repris la tête de l'ordre sacré, donc c'est doublement pratique. Il va pas me suivre, par contre. Il faudrait que je lui envoie un cadeau avant. Voilà. Et là, il me suit. Je vais appeler mes troupes. Uniquement mes troupes, ça devrait suffire. J'ai pas envie que mes vassaux se révoltent. Ok. Il faut que je sois relativement méfiant dans cette guerre. Limiter les pertes au maximum pour permettre à... Faut pas que ce chiffre monte trop. Je veux absolument pas de révolte. Putain, 159. Si ça, c'est pas un gourmand. 159, c'est pas possible. Il est avare ou... Je sais pas comment ça se fait que ça monte aussi haut. Cynique, juste, cruel... Ouais, non, j'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la suite de ce Let's Play. Sous-titrage Société Radio-Canada